Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast. Je vous rappelle que les deux premiers épisodes sont disponibles sur la chaîne. Le premier épisode parlait de Toys de Barry Levinson et le deuxième épisode parlait de Jimmy's Hall de Ken Lauch. N'hésitez pas à aller les écouter si cela vous intéresse. Je me permets de vous rappeler également que le petit podcast, ça a lieu plusieurs fois par semaine à des dates aléatoires et que dans ce podcast, j'aborderai des films que je n'aborderai pas forcément en critique et en petite critique. Voilà, je pense avoir rappelé tout ce qu'il y avait à rappeler. Sur ce, prenez un bon café ou un bon thé et c'est parti pour le film du jour. Êtes-vous un fantôme ? Fantôme ou Yuri Young en VO est un film sorti le 6 septembre 2023 et il est réalisé par Lee Hae Young. J'espère ne pas avoir écorché son prénom. Lee Hae Young qui a également réalisé en 2015 le film Disparu et en 2018 le film Beliver qui sont des films que je n'ai pas vus mais je peux vous dire qu'après avoir vu Fantôme, j'ai très hâte de les découvrir. Lee Hae Young est également au scénario de Fantôme. Et au casting du long métrage, on retrouve Sol Kyung-gu, Lee Ah-ni, Park Sodam, Park Aesu, Seo Young-woo, Kim Dong-hee. Je pense que, comme moi, c'est des acteurs et actrices que vous ne connaissez pas très bien encore. Et alors, que nous raconte ce fantôme ? En 1933, pendant la colonisation japonaise de la Corée, 5 suspects sont soupçonnés d'être un espion fantôme de l'organisation anti-japonaise de Jae Young Seong. Ils sont enfermés dans un hôtel isolé pour être interrogés, luttant contre les soupçons et les limites de chacun pour s'échapper. Et alors, la première chose qui te frappe quand tu regardes le long métrage, c'est à quel point sa direction artistique est très spéciale, très marquée. Mais tu remarques également à quel point elle fonctionne du feu de Dieu. Sans déconner, je pense que c'est l'une des meilleures DA qu'on ait eu dans un film en 2023. Je pèse mes mots. Je dis les termes. Voilà, dans ce podcast, on dit les termes. C'est comme ça que ça se passe. Vu que vous êtes en train d'écouter un podcast, vous ne pouvez pas voir les images du film. Mais je vais quand même essayer de vous donner un indice avec une phrase pour que vous puissiez imaginer à quoi ressemble le film visuellement. Je dirais que c'est du Snyder, mais sans le côté droitard dans l'esthétique. S'il vous plaît, ne m'insultez pas. J'adore le cinéma de Snyder. Voilà, je le dis, j'adore le cinéma de Snyder, mais je dis également qu'il faut être au courant d'où est-ce qu'il puise ses inspirations. Pour revenir à Phantom, parce que c'est quand même le sujet de ce podcast, je dois dire qu'il y a un nombre incalculable de décors dans ce film que je retiens, que je n'arrête pas de me ressasser en tête tellement ils sont beaux, tellement ils racontent des choses puissantes dans leur direction artistique. Je pense notamment aux décors du cinéma, je pense évidemment aux manoirs. C'est des décors qui ne sont pas là juste pour être là, qui ne sont pas beaux juste pour être beau. Non. D'ailleurs, le metteur en scène va prendre le temps, avec sa caméra, avec ses cadres, de nous faire visiter chaque recoin de ses décors. Et puis j'aime beaucoup la façon dont il utilise ses décors à la mise en scène pour accompagner son écriture. Le film va commencer dans des grands décors. Le film va commencer notamment dans le hall de ce grand manoir où tous les personnages vont être réunis. Et plus tu vas avancer dans le récit, plus tu vas découvrir des choses sur ces personnages, plus l'attention va monter, et bien plus tu vas te retrouver enfermé dans des chambres de ce manoir et dans d'autres décors encore plus petits. C'est une construction à l'envers, à l'intérieur de la mise en scène et à l'écriture, que je trouve très intéressante. Parce que normalement, plus les personnages se dévoilent, plus le récit prend de l'ampleur, plus tu vas avoir des décors espacés. Et puis dans ces décors, mais surtout dans la mise en scène, il va y avoir une attention sur le détail qui est juste dingue. Moi je suis encore choqué de toutes ces scènes devant le cinéma où la pluie n'arrête pas de tomber. Et c'est limite si tu ne vois pas chaque goutte d'eau en détail. Les gouttes d'eau, les gouttes de pluie dans cette scène habillent l'image de manière somptueuse. Tu vas avoir aussi une attention millimétrée sur des objets ou sur une cigarette qui est en train de se consumer. Et au son, tu vas entendre cette cigarette en train de se consumer. Le détail est partout dans ce film. Et j'ai envie de dire, heureusement, ça prouve que le réalisateur a bien su mettre en scène ce qu'il avait écrit. Parce que ce film, c'est quoi à part un cluedo en 1933 en Corée ? Je veux dire, tu as littéralement tout qui fait un cluedo parfait. Tu as des personnages complexes qui sont très bien caractérisés. Tu as un grand manoir. Tu as une attention sur les objets. Et puis alors, en plus d'être un cluedo parfait, c'est un cluedo survitaminé. Parce que je n'ai pas encore parlé des scènes d'action du long métrage. Le film est bourré à craquer de scènes d'action qui sont parmi les meilleures scènes d'action de l'année. Entre John Wick 4 et Farang, je me demande si je préfère pas les scènes d'action de Phantom. Parce que là aussi, c'est parfaitement étudié au découpage. Le découpage, le montage de ces scènes d'action me rendent fou. Je n'arrête pas de les remater depuis que j'ai vu le film. Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Ces scènes d'action sont en permanence bourrées de nouvelles idées dramaturgiques intéressantes. Elles te tiennent vachement en haleine. Il y a plusieurs moments où je me suis dit « Ok, ce personnage est foutu. Il ne va pas pouvoir s'en sortir. » Et au final, il arrivait à s'en sortir in extremis. Et dès qu'il s'en sortait, il devait se rebattre, se redéfendre contre une ordre de soldats. Vraiment, à chaque fois, tu te dis « C'est foutu. C'est foutu. Et en fait, non, c'est pas foutu. Et en fait, si, c'est foutu. Et en fait, non, c'est pas foutu. » C'est du pur ping-pong, mais qui n'est pas lassant parce que, comme je l'ai dit, il y a continuellement des idées dramaturgiques qui sont intéressantes. Et ça fait du bien, dans un film d'action, en 2023, d'avoir des bonnes idées dramaturgiques qui sont bien utilisées. Mais en plus de ça, t'es investi dans ces scènes d'action parce qu'elles sont excellentes, mais également parce que t'es investi avec les personnages qui, tout le long du film, sont superbement développés, caractérisés. Je veux dire, même le comique relief du film, il est attachant et intéressant. Et le film arrive à aborder plein de thèmes, notamment la résistance, le féminisme, la politique. Et le tout est très bien ficelé. Les transitions entre chaque thème sont très fluides. Et surtout, la façon dont sont traités ces thèmes-là, je veux dire, c'est quand même super complexe, super intéressant. On te prend pas pour un con. C'est pas un film pour les collégiens. Cette scène de la réunion à la fin... Qu'est-ce qu'elle est dingue ! Donc voilà, si en ce moment vous êtes en train de rattraper des films de 2023 que vous n'avez pas vus, eh bien écoutez, n'hésitez pas à rattraper Fantôme, parce que je pense qu'il peut très sérieusement finir dans votre top de l'année. C'est inclué d'eau survitaminée, aux scènes d'action géniales, aux personnages complexes, attachants et intéressants. Et le film dure assez longtemps, il me semble, mais tu vois pas le temps passer, tellement c'est bien rythmé. En plus, j'en ai pas parlé, mais la photographie nous offre des instants sublimissimes. Il y a quand même des instants en termes d'éclairage où c'est balèze, où il y a de la prouesse. Aussi, au niveau des personnages, le film par moment évite le manichéisme, ce qui rend le film encore plus riche, encore plus intéressant. Et donc voilà, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, et à le partager. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mes réseaux se trouvent en description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du petit podcast ou pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sur ce, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis, salut !